C'est le grand bond en arrière. Le produit intérieur brut mondial devrait se contracter de 5,2% cette année selon les dernières prévisions de la Banque mondiale publiées le 8 juin dernier. La récession dans les pays pauvres et émergents ne devrait pas dépasser les moins de 2,5% contre moins 7% dans les pays développés. Mais la crise dans ces économies largement informelles sera plus difficile à combattre, faute de moyens budgétaires suffisants et à cause d'une faible capacité administrative pour distribuer l'aide, comme les indemnités de chômage. Une réalité que traduit ici en d'autres termes le premier ministre gabonais, Julien Kogé Bicalé. La pandémie du Covid-19 a frappé tous azimuts, tout le monde. Elle n'a pas choisi. Et celui qui en paye le plus lourd tribut, c'est l'État. Nos recettes budgétaires ont diminué de près de 40% avec la chute du prix du baril du pétrole. Nous avons perdu des recettes de l'ordre entre 400 et 500 milliards de francs. L'État a payé un lourd tribut et nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. On n'a pas fini la crise sanitaire, mais nous aurons la crise économique. Après ça, toutes les entreprises qui ont arrêté de travailler pour relancer la machine, ce n'est pas facile. En ces temps d'incertitude géopolitique et économique, les prévisions de croissance sont à prendre avec précaution. À l'incertitude de la durée de la pandémie s'ajoute celle de la résilience des économies et de l'aggravation des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Le Gabon a donc tout intérêt à compter sur un plan de relance solide pour les temps à venir.